Bonsoir à tous, je suis Prince Atobla. Comme je le disais dans les vidéos passées, pour que deux PC qui sont dans des réseaux différents, donc dans des VLAN différents, puissent communiquer entre eux, il faut impérativement un switch, ou un switch de niveau 3 ou un routeur, donc un équipement qui a la capacité de faire du routage. Et donc dans ce lab, c'est ce qu'on va voir. Comment faire communiquer ces deux PC ? Le PC qui est là, 192.168.1.1, donc PC1, et le PC2, 192.168.2.1. Donc, on va reprendre la configuration pour vous. Je mets ici l'adresse IP 192.168.1.1. Je mets la gateway, qui sera la 1.50. Sur celui-là, très rapidement, ça c'est quelque chose qu'on sait faire, je mets la 2.1. Je mets ici la 2.50. Voilà. Je vais configurer les différentes interfaces du switch pour les mettre dans les VLAN bien précis. On ne va pas tarder là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Donc, je mets interface. Non, plutôt, je crée la VLAN, VLAN 2. Même, gardons par exemple, VLAN Compta. Voilà. Ce n'est pas obligatoire de donner un nom à un VLAN, mais bon, nous, on va mettre... Par la suite, je vais mettre les interfaces dans les VLAN. Donc, switchport mode access. Switchport access VLAN 2. Exit. Interface Fast Ethernet. Il y a beaucoup de raccourcis. J'aurais pu ne pas sortir pour faire cette configuration. Mais pour un souci de pédagogie, on va commencer d'abord de façon simple. Et par la suite, lorsque vous serez très outillé, vous ferez... Vous irez très rapidement. Voilà. Je vous montrerai les outils pour aller très rapidement. Donc, voilà. Donc, j'ai mis l'interface 1 dans le VLAN 2, l'interface 2 dans le VLAN 3. Je vais configurer l'interface 3 pour un trunk. Et j'expliquerai rapidement par la suite. Donc, interface Fast Ethernet 0 slash 3. Switchport mode trunk. OK. Regardez. Le PC1 et le PC2 doivent communiquer ensemble. Cependant, il n'y a qu'un seul câble qui relie le switch au routeur. Donc, pour faire transiter les informations de cet équipement vers le routeur et également du PC2 vers le routeur, il est impératif que ce port soit configuré en trunk de sorte, en fait, à pouvoir véhiculer les informations de ces deux équipements vers ce routeur. Cependant, vu que le routeur ne dispose que d'un seul port, il faudrait également configurer une sorte de trunk sur le port du routeur. Et cela consistera à créer deux sous-interfaces. Donc, ce sera des interfaces comme des interfaces virtuelles. Sur le port FA00. Donc, on appellera ces deux sous-interfaces FA0 slash 0.1 et FA0 slash 0.2. Et l'interface FA0 slash 0.1 sera celle qui pourra communiquer avec le VLAN 2. Donc, on fera ce qu'on appelle une encapsulation d'ordre 1Q et on mettra le chiffre 2 pour dire VLAN 2. et l'interface FA0 slash 0.2 sera celle qui devra communiquer avec le VLAN 3. Donc, on mettra, en fait, une encapsulation d'ordre 1Q et on mettra le chiffre 3 pour dire, tu communiques avec le VLAN 3. Donc, lorsque les informations vont transiter, en fait, sur cette interface qui est le port en trunk, une fois que les informations arriveront sur le port physique qui est le port FA0 slash 0.2, qui est le port physique auquel est connecté même le câble, ce port-là pourra envoyer les informations sur cette interface FA0 slash 0.1 si et seulement s'il se rend compte que l'information qui est véhiculée vient d'un port ou je dirais de VLAN 2. Et pareil pour le VLAN 3. Si l'information vient de VLAN 3, il enverra l'information au port FA0 slash 0.2. Donc, je configure maintenant le routeur. Comme vous pouvez le voir, rapidement, configure terminal. Interface FA0 slash 0. Je mets .1. Je configure la encapsulation d'ordre 1Q ou 2. Je mets maintenant l'IP adresse 192.168.1.50 3 x 255.0 Je fais un autre chat d'un. Ça ne sert à pas la grande chose ici. Je fais la même chose sur la 0 slash 0.2. Je fais l'encapsulation d'ordre 1Q 3. Je configure l'adresse IP 192.168.2.50 3 x 255.0 Je fais exit et je viens maintenant sur l'interface physique que je vais me permettre d'allumer parce que, comme je vous l'ai dit, le port du routeur est éteint par défaut. Donc, je fais no chat down et vous voyez, le port s'allume maintenant. Une fois que ça, c'est fait, la communication devrait facilement passer maintenant entre le PC 1 et le PC 2. Regardez. Je vais faire ping de 180. Depuis le PC 1, de 180.2.1. Regardez. Ça devrait marcher sans grande difficulté. Regarde. Voilà. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Je relance. Voilà. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Et comprenez une chose rapidement qu'on présentera par la suite sur le routeur. Vu qu'il est connecté aux deux réseaux, réseau 1 et réseau 2 via son port FA0.0. Si je tape la commande showIProute, on vous a bien dit que les routeurs ont une table de routage dans laquelle ils écrivent toutes les informations. Donc, le routeur vous dit avec C qui signifie connected qu'il est connecté au réseau 1.0 via la face internet 0.0.1 et qu'il est connecté au réseau 2.0 il est directement connecté via la 0.0.2 et c'est ce qui lui donne la possibilité lorsque quelqu'un suit le réseau 1 de router le trafic via le réseau 1.2 parce qu'il connaît effectivement le réseau 1.2. Je pense que c'est terminé. Voilà. Je pense que ça vous a servi. Et je vous remercie d'avoir été attentif à cette démonstration. Merci. Merci.